C'est un problème grandissant dans les prisons. Les livraisons par drone qui mettent de la pression évidemment sur les équipes de sécurité. La TBR Nouvelle a appris en primeur que la prison de Bordeaux a intercepté pas moins de 6 colis en une heure hier soir, au point où l'établissement a dû être confiné. Yves Poirier. C'était en octobre dernier, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, annonçait 36 millions de dollars sur 5 ans pour sécuriser les prisons québécoises face aux incursions par drone qui permettent, notamment aux criminels, de s'approvisionner en cellulaire, en drogue et en arbre. Présentement avec la technologie que nous avons, qui n'est pas parfaite, on intercepte à peu près 78 % des drones qui entrent à l'intérieur de nos établissements. Par exemple ici, du tabac et du hashish acheminés par drone, saisis par les autorités à l'établissement de Coensville. Sur cette autre photo, on peut voir des écouteurs. Il y a aussi des livraisons de couteaux, de points américains, médicaments et cellulaires. Clairement, quand on regarde la situation actuellement de l'établissement de détention de Montréal, donc Bordeaux, on voit que c'est rendu un deuxième au port Trudeau. Si Mathieu Lavoie, du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, y vote cette déclaration, c'est qu'on apprend que l'établissement de détention de Montréal, mieux connu sous le nom de prison de Bordeaux, a été confiné mercredi en raison de la présence, tenez-vous bien, de 6 livraisons de drones dans l'espace de 60 minutes. Il va falloir qu'on venait sécuriser les fenêtres, il va falloir qu'on vienne mettre des outils de détection fiables, des cours extérieurs grillagés pour empêcher les drones. Monsieur Lavoie dit que les livraisons par drone se font même aux fenêtres des détenus. Qui viennent livrer soit dans les cours extérieurs aux personnes incarcérées ou encore directement aux fenêtres de cellules. C'est ce qu'on est confronté depuis de nombreux mois, où on a des livraisons qui sont directement à domicile. C'est un peu le Amazon criminel de livraison par drone. Yves, vous êtes au palais de justice. Un homme a été trouvé coupable de contact sexuel sur une fillette d'à peine 4 ans. Oui, après le verdict de culpabilité, tantôt j'ai interpellé Hossine Atoui, qui était accompagnée de ses deux fils et de son avocate. Voici ce que ça donne, Sophie. Monsieur Atoui, comment vous réagissez au verdict de culpabilité? Quelle est votre réaction? Ma réaction? Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Vas-y, monsieur Atoui, on vous écoute. Monsieur Atoui, de vous en prendre une petite fille de 4 ans comme ça, pourquoi vous avez fait ça? Un événement d'attouchement sexuel qui remonte à juin 2021 dans la garderie familiale de sa conjointe. On a même retrouvé l'ADN du sexagénaire dans les sous-vêtements de la fillette. Ça revient au cours des prochaines semaines pour la sentence. Voilà, Sophie. Merci.